Burka, tôt ce lundi matin. Cinq Palestiniens ont été arrêtés, parmi eux deux mineurs. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans les affrontements survenus ce week-end dans le village de Cisjordanie, qui ont coûté la vie à Kusay Matan, un Palestinien de 19 ans. Les forces de sécurité cherchent à recueillir des témoignages de Palestiniens présents au moment des faits près de l'avant-poste d'Ostillon. Il s'agirait au départ d'un conflit de propriété qui s'est transformé en expédition punitive, suivie d'une violente altercation. Elisha Yered et Yechiel Indor, deux Israéliens également soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire, ont vu leur garde à vue prolongée dimanche. L'un des deux, Yechiel Indor, est actuellement hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Chaharet Zedek de Jérusalem, après avoir été touché à la tête par une pierre lancée par des Palestiniens lors des émeutes. C'est lui qui aurait ouvert le feu entraînant la mort de Kusay Matan. L'autre suspect, Elisha Yered, est un ancien assistant d'une députée du parti d'extrême droite force juive. Les deux Israéliens ont invoqué la légitime défense. Un motif pris en considération, mais l'affaire est aujourd'hui traitée comme un meurtre présumé. Mais selon les responsables de la sécurité, les jeunes des collines auraient contacté leurs amis pour venir les aider lorsque les affrontements ont commencé, au lieu d'appeler la police. L'incident aurait été signalé au centre de commandement de la sécurité du district seulement deux heures plus tard. La police et les forces de sécurité sont arrivées 25 minutes plus tard. 1. La police et les forces de sécurité. 10. C'est parti !